Sous-sous, solidarité avec les grévistes de la RATP ! Sous-sous, solidarité avec... Voilà, donc on est au dépôt de Flandre, on est lundi, donc cinquième jour de grève, il y a encore du monde, il y a encore des grévistes ce matin ? Il y a encore des grévistes et aujourd'hui on a eu le soutien des profs de Pontin, les lycéens qui sont venus à Flandre bloquer un peu le dépôt et leur faire comprendre que la grève c'est pour tout le monde et il faut se battre, il ne faut pas lâcher ! Et là il n'y a aucun bus qui sort alors ? Ouais, depuis 5h20 du matin, il n'y a aucun bus qui sort ! Je suis content parce qu'il y a les gilets jaunes, il y a les profs, il y a les gens de la RATP, il y a les mainteneurs et aujourd'hui on démontre encore au pays qu'on est là et on résiste ! On va résister jusqu'au bout parce qu'il y en a marre, il faut peut-être arrêter à un moment donné et puis il faut prendre les gens au sérieux ! Et puis les gosses ils sont dans la rue et puis j'adore ça ! C'est vraiment bien et je soutiens tout le monde et je ne suis pas qu'à la RATP, je suis aussi dans un monde, le vrai monde des ouvriers et du privé aussi ! Ah ben là c'est la folie, il se passe qu'il y a une radicalisation qui se fait, les jeunes sont venus devant notre dépôt, bloquer le dépôt et donc c'est vrai qu'il y a une vraie détermination parce que malgré ce temps-là, ils résistent, ils sont là, donc ça fait une heure et demie que le dépôt est bloqué et c'est plutôt pas mal, on est contents ! Et là ce matin, il y a des nouveaux grévistes qui sont rentrés dans la danse ? Ah oui, ben même depuis hier, donc là le fait de voir cette action-là forcément ça motive, donc là ça fait sentir une radicalité quand même du mouvement et puis j'espère que ça va en rallier d'autres ! Et aujourd'hui on voit que le gouvernement reçoit certains syndicats, pour toi est-ce que c'est une piste ou est-ce que vous êtes mobilisés contre la réforme tout court ? Moi je pense qu'il n'y a aucune négociation à voir avec eux, aller discuter avec eux c'est une perte de temps, il faut aller dans le dur, pur et dur, ils ont qu'à retirer leur projet de retraite et nous le dire à la télé, on n'a pas besoin d'aller autour d'une table pour discuter avec eux, parce qu'on connaît leur tactique, diviser pour mieux régner, on est tous solidaires, on ne lâchera pas, c'est pour tout le monde ! C'est la retraite, il faut la retirer, la retraite à points, il faut la retirer directement, il n'y a pas pour une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde, on est tous ensemble et on ne va pas lâcher ! En tout cas la RATP, elle est solidaire, on ne lâchera personne ! Aujourd'hui il n'y a rien négocié, on ne négocie rien, c'est le retrait complet de ce futur gouvernement qui nous met la pression ! C'est pour donner des petits bouts ? Non ! On a besoin de nos retraites et que nos familles et nos enfants aient un avenir convenable ! Ce n'est pas comme ça qu'on attend, on n'est pas là pour se diviser, on est là pour s'unir et on soutient tout le monde aujourd'hui ! Et la France a besoin de nous et puis nous on fera le maximum à la RATP pour soutenir tout le monde ! Et on n'est pas des privilégiés, quand tu touches 1400 balles, tu n'es pas un privilégié ! Et pendant les grèves, je vous rassure, on n'est pas payés ! On nous enlève de la thune ! Arrêtez ! Ils vous disent que de la merde ! Excusez-moi du terme, mais c'est que des conneries ! Moi on m'enlève du salaire et si vous voulez voir ma fiche de paye, au prochain numéro ! Voilà ! Le mot d'ordre, c'est zéro négociation, c'est le retrait pur et dur de la loi Macron, de la loi de la retraite de Macron ! D'accord, donc pour toi il n'y a rien à négocier et tant que le retrait n'est pas prononcé, tu resteras en grève ? On restera en grève, oui, on restera jusqu'au bout et solidaire avec les gens du privé aussi ! Parce qu'il est souvent dit qu'on fait grève pour nous, pour nos conditions, et ce n'est pas vrai ! Tout le monde est concerné ! Moi j'ai un fils, j'ai de la famille dans le privé, et c'est pour eux aussi que je me mobilise ! Cette réforme là, c'est tout le monde qui est concerné ! Ça veut dire que même s'il y en a qui n'ont pas commencé à faire la grève, ils peuvent toujours la rejoindre ! Et c'est jamais trop tard, puisque le mouvement il est encore là ! Tant que le train est encore en marche, on peut y monter ! Mais c'est le moment, c'est le moment ! Ça veut dire que les gens doivent prendre conscience que c'est le moment ! C'est pas parce qu'ils n'ont pas commencé à faire la grève le 5 décembre parce qu'ils n'avaient pas compris, parce qu'on les avait leurrés, parce que les médias leur disaient le contraire ! Là c'est le moment, il faut vraiment y aller ! Et c'est la grève, na na na, reconductive, na 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 ! Et c'est la grève, na na na, reconductive, na 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 ! À l'hôpital, c'est les jeunes qui créent la dalle ! Aujourd'hui on est Alpes pour niquer le capital ! Là on est venu à une petite vingtaine d'étudiants, il y a aussi des profs, et on est arrivé il y a à peu près une heure, on est en train de bloquer la sortie des bus au dépôt RATP de Flandre ! On a déjà été sur le dépôt là depuis plusieurs jours, il me semble que lundi c'est une journée hyper importante aujourd'hui, parce qu'il y avait tout un tas de gens qui s'étaient un peu organisés pour le jeudi, le vendredi, qui avaient fait du travail, qui étaient partis en week-end et tout ! Mais le lundi c'est le retour au boulot, où du coup la grève là, je pense qu'il y a un enjeu énorme, à ce qu'il y ait le moins de bus possibles qui sortent ! Et nous en tant qu'étudiants je pense que c'est fondamental de soutenir la grève des agents de la RATP qu'on a commencé à rencontrer, eux-mêmes ils le disent beaucoup, ils veulent pas de clause du grand-père, c'est-à-dire que ce qu'ils veulent pas pour eux, ils le veulent pas non plus pour nous, et en réalité la question de la retraite ça nous concerne en premier lieu, on est en train de se battre contre la précarité, mais un truc dont il faut se rendre compte c'est que la précarité sous Macron, ce sera toute notre vie, ce sera à la fin des études, des jobs mal payés, des CDD, de l'intérim, et ça en plus si on doit le faire jusqu'à 65, 67, 70 ans, nous on pense que c'est hors de question, et c'est la raison pour laquelle on pense qu'il faut se battre aux côtés des profs, des agents RATP, des travailleurs de la SNCF, bien préparer la manif de demain, et continuer à bloquer tous les dépôts de bus en soutien aux salariés. C'est important d'abord de bien montrer à tous ceux qui continuent la grève, qui sont pas seuls dans cette grève reconductible, que cette grève elle vient de différents secteurs, SNCF, RATP, profs aujourd'hui, mais on espère qu'elle se développera, et c'est justement en essayant d'aller discuter en se rencontrant, y compris j'espère qu'on ira voir des entreprises privées, qu'on arrivera à solidifier cette grève et j'espère à la développer. Alors je m'appelle Fabrice, je suis enseignant à Pantin, et je suis là ce matin pour montrer que cette réforme des retraites, qui s'annonce absolument catastrophique et qui va nous casser, je suis là pour montrer que la solidarité c'est au quotidien, et c'est dans les actes concrets, c'est-à-dire que là on vient soutenir les camarades de la RATP, et je suis là parce qu'en fait cette question nous concerne toutes et tous. Il y a beaucoup d'étudiants de différentes facs, mais il y a aussi beaucoup de profs, d'enseignants qui sont venus des collèges, lycées, écoles maternelles, etc. d'à côté, qui étaient déjà venus sur le piquet la semaine dernière, qui sont venus en soutien aujourd'hui, et donc ils nous ont eu très bien, donc on a du café, des croissants, des sacs plastiques pour nous protéger de la pluie, et c'est important qu'on soit là, parce que pour bloquer les bus, en fait, ils ont besoin aussi d'avoir des extérieurs qui ne sont pas travailleurs de la RATP, qui les aident pour pouvoir faire ça, et il y a aussi beaucoup de gens de la ville de Pantin, qui étaient à la ville de Pantin, qui sont venus en soutien. Qu'est-ce que ça te fait, en fait, qu'il y ait des étudiants qui sont venus depuis jeudi, vous soutenir dans les piquets de rêve, qui sont venus aujourd'hui aussi avec les professeurs, bloquer votre dépôt ? Écoutez, ça fait très plaisir, ça fait très plaisir. De toute façon, tout le monde est le bienvenu, et les étudiants sont vraiment, je sais qu'ils sont vraiment déterminés, et qu'eux peuvent changer les choses aussi, parce que les étudiants sont très nombreux, et ils sont dans le même cas que nous, je sais qu'on va leur baisser leurs allocations, on les met au pied du mur, on leur demande de faire des sacrifices, et au final, on ne leur donne pas ce qu'il faut pour étudier. Et je sais que c'est très important qu'ils soient là, et ça nous a beaucoup aidés, et on les remercie d'ailleurs beaucoup, parce que sans eux, je pense que ça n'aurait pas été la même chose. Et les raisons qui te poussent, en fait, à faire grève, est-ce que c'est uniquement ce rapport de la voie, ou est-ce que ça va au-delà ? Je pense que ça va au-delà, parce que je vois que la société, elle se détériore. De jour en jour, la société se détériore. Les usines ferment, les sociétés mettent plus de pression aux ouvriers, et c'est un peu partout pareil, et on demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, pour toujours moins de salaire. Et ça, ça a commencé déjà depuis des années, et ça c'est pas supportable. À un moment donné, il faut dire stop. Regardez avec les gilets jaunes, avec les étudiants, avec le PSA juste avant. Tout ça, c'est lié, c'est lié. Alors on délocalise, et en même temps, ici on met la pression aux ouvriers qui restent, pour faire toujours plus. C'est de l'esclavage moderne, pour moi. À un moment donné, il faut que ça cesse. C'est pas possible. Solidarité avec les grévistes de la RATP ! Solidarité ! On est là ! On est là ! On est là ! Même si Macron ne veut pas, nous on est là ! Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là ! C'est pas le feu !